Boris Vallaud, je suis député des Landes, un territoire rural, riche des hommes et des femmes généreux qui y vivent. Voilà sept ans que dans ma permanence, je reçois des hommes et des femmes qui viennent me dire leurs difficultés. C'est des vies remarquables, des vies singulières, souvent difficiles, mais pas si singulières que ça, tant les difficultés qui se présentent à moi sont souvent les mêmes. Et l'addition de toutes ces difficultés, ça fait des questions politiques, des problèmes politiques auxquels il faut apporter des solutions. Et j'ai voulu dans ce livre, en réalité, revenir à l'essentiel, revenir aux choses humaines, faire de la politique, comme disait Longblum, à l'échelle humaine. Et donc, au fond, redonner la vue à une vie politique qui, parfois, est aveugle aux gens. D'abord, c'est la politique ancrée dans le réel. Quand je fais le portrait d'une dame qui est aide-soignante dans un EHPAD, elle me parle de ce métier qu'elle aime, qu'elle essaie de bien faire, qu'elle fait très bien d'ailleurs, mais qui se trouve contrariée par le manque de moyens, par le manque d'aide-soignante et d'aide-soignante, qui manque de bras et quand les siens deviennent de plus en plus fragiles parce qu'il y a la pénibilité de ce travail. Et donc, du coup, ça me permet, moi, à l'Assemblée nationale, de défendre une loi sur le grand âge, de défendre la valorisation de tous ces métiers du soin. Et de ce point de vue-là, je veux que la valeur change de camp, qu'elle soit du côté de l'utilité sociale de ces femmes et de ces hommes qui sont indispensables à notre vie quotidienne. D'abord, c'est vrai qu'il y a, même si je décris beaucoup de vies difficiles, parfois de vies invivables, beaucoup d'optimisme dans ce livre. C'est un livre un peu plaidoyé pour la tolérance. Et puis, c'est surtout un projet politique qui se dessine à un horizon nouveau, qui est celui de la fraternité, d'une France réconciliée. Alors, on me dit parfois, mais la fraternité, ce n'est pas un projet politique. Je pense, au contraire, que c'est le seul qui vaille, parce que c'est le seul qui nous permet de sortir de l'isolement dans lequel la société, la société libérale, a plongé chacune et chacun d'entre nous. Alors, à quoi ça doit être utile à la politique ? Eh bien, je veux mettre la politique à hauteur d'homme. Je veux revenir à l'essentiel, la politique qui ne parle que d'elle-même et qui perd de vue non seulement les raisons de se battre, mais celles et ceux pour lesquelles on se bat finit par être vides de sens. Sous-titrage ST' 501